... Vous êtes sur l'émission ThiasporaEco de Béninfo.com Nous recevons pour vous aujourd'hui le président de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey Connecticut Monsieur Denis Asunga Bonsoir Monsieur Denis Asunga Vous êtes le nouveau président de l'Alliance New York New Jersey Connecticut Vous avez été élu pour deux ans Présentez-vous à la communauté Mon nom c'est Denis Asunga Beaucoup de gens me connaissent J'étais plusieurs fois sur Béninfo Je ne veux pas trop me présenter D'accord On vous connait puisque vous avez déjà passé plusieurs fois sur Béninfo Bon aujourd'hui vous êtes le président Donc monsieur le président Oui De l'Alliance Quel est votre programme pour l'année 2016 ? 2016 Merci beaucoup Et la communauté New York New Jersey Connecticut Que j'étais dedans pendant des années Plus de 20 ans Je pense que Sur le plan de notre vision de 2016 Il y a un problème de communication Comme je sais que je suis un rassembleur J'ai un monsieur place Et non Lille de solidarité Internationale Cette ligne 1800 515 96 38 C'est une ligne Qui va permettre à toutes les Béninois De la communauté Qui vient ici Aux Etats-Unis Partout Ils ont trouvé Camille Ils peuvent appeler Gratuit Parler A l'un de Mes membres du bureau Donc je pense que La communication L'amour et l'amitié Sont heureux De la communication Ça la communication On ne peut rien faire A mettre ça En place On a d'office Constaté Dans notre bureau Qu'il y a Manque Des avocats D'immigration Pour donner des informations A nos frères et soeurs Qui sont dans le pays Et qui sont venus aussi Dans le pays Et qui sont aussi En Afrique Donc notre association Est officiellement Connue par l'état américain Donc on s'est approché Chez les autorités Pour avoir Des informations Et on a Du trouver Des avocats gratuits Pour notre communauté Pour pouvoir Les donner des conseils Pour pouvoir les informer Pour qu'ils ne soient pas Neutres De ce qui se passe Dans ce pays Je pense que C'est très important Parce qu'il y a Nos frères qui viennent ici Qui veulent aller étudier Et ils ne sont pas informés Et c'est pourquoi Notre vision On a profité De mettre ça Là sur place À part ça Déjà aller à la cabine C'est pourquoi Ils insistent que Cet numéro Passent correctement Donc un béninois Qui arrive À New York Il va à la cabine Téléphonique Il appelle Le numéro 1800 Qui est gratuit Et qui va Automatiquement Ils appellent Le numéro On demande Si tu veux parler Avec le président Non automatiquement La machine lui dit Si tu veux parler Avec le président Tu appuies Un Le secrétaire général C'est deux Jusqu'à Jusqu'au dernier Et représentant De notre communauté Et une fois Qu'il arrive À recevoir Quelqu'un Le bureau Va dépêcher Quelqu'un Pour Rapidement Pour l'aider Ça c'est déjà passé Même avant hier Avant hier Il y a un béninois Frère qui avait quitté Le Bénin Et il a appelé Il a dit Là où il va rester La personne Est en voyage Automatiquement On a appelé Quelques membres De notre bureau Et on a appelé Les amis Et il a été Reçu À la maison Ça c'est très bien Donc vous vous organisez Pour que nos compatriotes Qui viennent ici Soient bien reçus Et soient intégrés Comme il le faut Exactement D'accord Ça c'est Votre volet Et votre programme De 2016 Sur le plan général Bon Une question particulière Je sais que vous êtes Un homme de la culture Monsieur Denis Quel est votre programme Au niveau Sur le plan culturel Ok On a dit Je viens de dire Tout à l'heure Une partie De notre programme Au niveau de la culture Que j'aime beaucoup Moi je pense que Sans notre culture On n'est rien Donc moi Personnellement En promouvoir La culture béninoise Aux Etats-Unis Je pense que c'est L'important De laver Les mauvaises images Véhiculées Par les médias Internationaux Sur notre culture Pour laver ça Les béninois Qui sont liés Des béninois Femmes et hommes Qui sont dans le pays Qui chantent bien Notre langue traditionnelle On a mis sur place J'étais même impatient J'ai vu que ça se fait Demain Et mon bureau a dit Non On n'a qu'à faire ça bien Pour faire ça bien On prend notre journée Notre journée De l'indépendance Qui est le 1er août Pour bien faire Pour répéter Pour que le jour là Quand même On doit céder Dividir Automatiquement Pour que quand même Nos enfants Qui sont nés ici Peuient avoir Au moins Notre culture Sucédée Sucédée Pour apprendre La culture béninoise Ici aux Etats-Unis Donc ça C'est un grand projet Qu'on a mis sur place Par mon bureau Le 1er août prochain Donc ça veut dire Le 1er août prochain Il y aura Une manifestation Culturelle Culturelle D'artistes béninois Et des gens Qui sont habilités À chanter Et dans la langue C'est ça C'est ça On veut aussi Encourager les béninois Il y a certains béninois Qui sont nés dans ce pays Et leurs parents Les appris Notre langue Et notre culture Et ceux-là On va les encourager En les encourageant On est obligé De les produire De les faire De les faire montrer Au peuple béninois Et aux peuples américains Que ceux-là On va les encourager À aimer leur pays Et à aller Parce que j'ai constaté Que dans le pays Nos enfants Qui sont dans ce pays Il est important Qu'ils Ventent dans notre pays Parce que le futur De notre pays Vient des enfants Et les enfants Qui sont nés À l'étranger Si vous voyez Évidemment Le cas d'Israël Par exemple C'est les Israéliens De l'extérieur Qui vont là-bas Construire Aujourd'hui Israël est grand Donc notre pays A besoin Les enfants De la diaspora Moi mes enfants Ils me demandent Des questions Qui sont trop profondes Donc je pense que Le futur de notre pays On doit encourager Nos enfants À aller investir Dans notre pays On doit encourager Notre enfant À aller au Bénin Ça c'est très important Moi j'ai mon enfant Qui fait la finance Je lui m'a posé une question Que je ne peux même pas Le répondre Pourquoi Les Béninois Qui sont ici Ne peuvent pas avoir Une banque Qui soit Qui peut avoir De connexion au Bénin Et ici Pour qu'on puisse envoyer L'argent gratuitement Dans notre pays C'est des choses Que la communauté Peut travailler Avec la représentation De notre pays Pour qu'on puisse Mettre ça sur place Pour que les gens Avoir la facilité D'envoyer L'argent Dans notre pays Il y a l'autre fille Qui est née ici Qui m'a demandé Comment notre pays Nous accueille Si on veut aller Au Bénin par exemple Ce genre de choses Je pense que C'est toujours la culture On doit avoir Travaillé Avoir un dialogue Gaillant-gaillant Entre la représentation De notre pays Et notre communauté Pour que nos enfants Soient bien accueillis Dans notre pays Et ça doit être fait Entre nous-mêmes Et l'autorité Béninois Voilà Moi je pense que Ça là me pousse beaucoup Parce que Si tu as des enfants Qui te posent Ces gens de questions Tu dois réfléchir Et voir comment Tu vas les encourager Parce que nous On est en train D'être vieux Le futur C'est notre enfant Merci monsieur Denis Assoba Je vous encourage Dans ce que vous faites Et le programme Que vous avez Pour la communauté Monsieur Denis Assoba Quelle est votre opinion Sur les élections Qui vont se dérouler Bientôt au Bénin Vous savez que Notre pays C'est un pays Laïc Démocratiquement Donc Chacun est libre De choisir son candidat Chaque 5 ans On a toujours De vote Donc moi j'encourage Je prie pour notre pays Et je donne Courage A les gens De voter leur candidat Et en 5 ans Encore On a d'autres présidents Pour le moment Je demande Bonne chance Et La paix Pour notre pays Pour l'élection Merci Denis Assoba C'était Denis Assoba Siubinienfo.com